Ce sont même mes premières heures à Tisnit, puisque nous sommes arrivés un peu après 18 heures, et je découvre une ville qui à la fois est tout à fait respectueuse de son patrimoine. Nous avons notamment pu apercevoir les murs de Tisnit, qui font l'objet de travaux de restauration pour certaines parties d'entre eux. Et puis en même temps, une ville qui est très tournée vers l'avenir, et qui célèbre la jeunesse, qui est tournée aussi vers le continent africain, c'est le thème du 8e festival de cette année. Et donc, une ville qui s'est à la fois liée l'histoire et le futur, ça ressemble à ce que nous essayons de faire également à Saint-Omer. Et donc, nous sommes particulièrement heureux d'avoir noué ce partenariat entre nos deux communautés. Comme une entre Tisnit-Saint-Omer et entre nos deux communautés, que nous avons voulu centrer notre partenariat, parce que nous avons d'abord un lien ancré dans l'histoire. Nous sommes des villes historiques, et donc nous avons à cœur de pouvoir ancrer notre avenir sur la valorisation de cette histoire. Et puis nous avons aussi à cœur de pouvoir protéger, de valoriser la ressource naturelle, et d'avoir des actions autour du développement durable. Et donc, ce sont des actions que nous voulons aussi pouvoir mener ensemble, mener des réflexions ensemble. Et c'est tout ce qui va faire le travail que nous allons mener en commun. Le travail de la ville de Tisnit-Saint-Omer et de la ville de Tisnit-Saint-Omer sont avec les études de la ville de Tisnit-Saint-Omer et de la ville de Tisnit-Saint-Omer et qui nous travaillons à l'encher de la ville de Tisnit-Saint-Omer C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada